Bonjour. Dans la série Gestion des données, voyons la proportionnalité, soit par exemple des poires vendues à 2 euros l'unité. Nous pouvons ainsi construire un tableau avec les données, nombre de poires, 1, 2, 3, etc., et le prix proportionnel de 2, 4, 6, respectivement. Un tel tableau de nombre est un tableau de proportionnalité, car pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie ou on divise par le même nombre, c'est-à-dire 2. Ici, le nombre 2 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Voyons à présent comment calculer un nombre inconnu, appelé quatrième proportionnel, dans un tableau. Ici, nous avons quatre solutions à notre disposition. Nous pouvons utiliser le coefficient de proportionnalité, où ici, par exemple, pour 5 poires, nous allons calculer 5 multiplié par 2, afin de connaître le prix de ces 5 poires, c'est-à-dire 10 euros. La deuxième solution, c'est de passer d'une colonne à l'autre. Comme par exemple, nous pouvons voir que pour 5 poires, elles correspondent à 10 euros. La troisième solution consistera à additionner les termes des deux colonnes. par exemple, 6 et 1, 7, au niveau du nombre de poires. Quant au prix, 12 et 2 euros égale 14 euros. Et enfin, il est possible d'utiliser une simple règle de 3, à savoir que pour 1 poire, le prix est de 2 euros. Donc, pour 20 poires, le prix est 20 fois plus, c'est-à-dire 20 fois 2 euros, soit 40 euros. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt.